salut les amis c'est jérôme du gros coach de vie j'espère que vous allez bien même très bien j'ai retrouvé un petit coin de calme de paradis de paix de sérénité de nature de naturel quoi je dis ça l'avalanche émotionnel est ce que vous connaissez l'avalanche émotionnel en fait vous balader paisiblement de manière cool et puis soudain des émotions arrive de je ne sais pas où ces émotions j'ai pu les canaliser c'est à dire que j'étais ouvert j'étais bien intérieur de moi je me suis ouvert à l'extérieur et et puis j'ai rencontré des amis ça va pas du tout est ce que tu peux venir me donner un coup de main et bienveillant j'accepte et et puis là je m'aperçois que une véritable éponge émotionnel opère en moi et je me retrouve dans un côté est ce que je fuis ce que j'attaque ou est ce que je tétanise qu'est ce que j'ai fait je me suis dit bon ça va le faire 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 une goutte deux gouttes trois gouttes quatre gouttes et au bout d'un moment le vase déborde et c'est pas le moment pour que enfin j'ai pas appris à le faire ça au moment où je sens que le vase va déborder exprimé bah écoute c'est fini j'y vais et voilà je peux pas aller au delà de ses limites parce que j'ai dépassé mes limites non je fais comme si que tout va bien et j'encaisse et une fois que l'ami est rassuré l'avalanche émotionnel un autre ami et puis bah si tu dis oui à l'un tu enfin si je dis oui à l'un dans ce que j'ai appris bah y'a pas de différence y'a pas de jaloux donc dire oui à l'autre et dire non à soi en fait je rigole parce que ça me fait du bien là de ça évacue en moi et ben sur le coup je dis ok et puis j'ai des épaules solides et puis ça va le faire ça va le faire effectivement j'ai tenu tout le temps et après lorsque je me suis retrouvé moi face à moi le chaos le chaos interne le chaos externe plus de conversation à l'externe mais qu'un une conversation dans l'interne et vous voyez cette conversation dans l'interne qui est incompréhensible puisque elle faisait déjà état de manière cette conversation avait déjà lieu au moment où le vase était en train de commencer à déborder et que je disais ouais c'est bon ça va le faire je suis large après lorsqu'il a débordé bah c'était un peu plus bruyant moi je suis ah c'est bon j'ai l'habitude je sais comment faire ensuite et puis bah là bah le vacarme donc cette incompréhension ce mal-être on peut appeler ça comme ça ce mal-être présent ben gronde de plus en plus fort et devient insupportable et il n'y a qu'une seule chose c'est c'est soit je décide de rien faire et d'écouter